Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro, chers téléspectateurs et à congol avec télévision et bienvenue. Je suis très heureuse encore une fois de plus pour votre fidélité. Je reçois pour vous, ce sera pour la première fois qu'il participe à cette émission, n'est-ce pas, l'honorable Willy Michiki, l'honorable national, la députée nationale, avec lui nous allons devoir parler de la situation sécuritaire. Où en sommes-nous avec l'état des sièges ? Mais aussi, vous allez s'assurer qu'il y a un monsieur, un congolais, un congomane qui collabore actuellement avec Cornel Nanga. Il s'appelle monsieur Laurent Sokoko qui prend la tête des nouvelles rébellions. Il fait la rébellion contre Félix Antoine. Tu sais que tu comprends, nous allons devoir parler de la révision des changements constitutionnels. Alors, monsieur Willy Michiki, bonjour, bienvenu. Oui, bonsoir. C'est un réel plaisir pour la première fois de participer à cette émission. Je suis vraiment très content de vous revoir. Ça fait tellement longtemps. Comment j'ai une question de curiosité avant de pouvoir aborder une thématique européenne ? Comment ce n'est pas votre famille politique, l'ignore sacrée ? Oui, l'ignore sacrée se portait très bien. Mais comme vous le savez, en principe, l'ignore sacrée, pour moi, devrait changer de contenu. Puisque l'ignore sacrée était concise pour constituer une majorité en vue de barrer la route au FCC qui avait des velléités et en études démocratiques. Heureusement, aujourd'hui, nous avons gagné la majorité. Ici, à l'Assemblée nationale, nous avons presque plus de 95 % des élites sont de la majorité de l'ignore sacrée. Donc, la vision, les combats pour lesquels nous avons créé l'ignore sacrée devraient être réqualifiés. C'est pourquoi, pour moi, on n'a même plus besoin de parler de l'ignore sacrée, parce que tout le monde ici est l'ignore sacrée. Mais il faut maintenant chercher d'autres valeurs qui puissent régenter la nouvelle vision. Puisque maintenant, nous avons les pouvoirs conquis, il faut maintenant mettre des stratégies pour les conserver le plus longtemps possible. C'est pourquoi j'en appelle à mes collègues, cofondateurs de l'ignore sacrée, puisque je suis aussi cofondateur, au niveau de la conférence de présidents et des partis politiques et de règlement, que nous puissions nous asseoir pour réfléchir sur l'avenir de l'ignore sacrée après cette victoire écrasante que nous avons obtenue aux élections de 2023. Très bien. On va devoir aborder la première thématique que nous avons retenue sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Commençons d'abord avec l'état de siège. Bon, l'état de siège, comme vous l'avez constaté, est un échec, un échec présent. Pour moi, l'état de siège a démontré ses limites. Trois ans et demi après, aucune localité n'a été récupérée par nos forces. Il n'y a eu plus de groupes armés créés que ceux qui existaient. Il n'y a plus de crimes sur le territoire que nous contrôlons. Et en plus, quand je parle du Nord, qu'est-ce que nous contrôlons encore, mon Dieu? L'état de siège ne gère que le cheffelier Goma, qui est complètement pris à un état de Goma. Vous ne pouvez pas aller par la voie routière à Massissi, à Routchouro, à Bukav, à Walikale. Donc, l'unique voie qui vous permet aujourd'hui de quitter Goma, par la voie routière, c'est les Rwandais. Je vais aller à Bukavu, je passe par Gisegne, Rwanda, je ressors à Tchangongo pour entrer à Bukavu. Je vais aller à Beniboutembo, je passe par les Rwandais, je suis en Ouganda par la frontière de Charika, frontière de Kassini, je suis à Beniboutembo. Donc, Goma est en principe, par elle était tombée, mais on ne le dit pas. Donc, c'est pour dire l'état de siège et vraiment, si les six territoires ruraux qui composent la province de Nord-Kibou, quatre sont sous le contrôle du M20, Routchouro, Massissi, Niragongo et l'Uber. Donc, en réalité, l'état de siège ne gère que Walikale, puisque même Beniboutembo, c'est sous l'égide de ADF, finalement. Nous avons constaté plus d'insécurité avant la création, après l'instauration de l'état de siège qu'avant. C'est pourquoi nous avons proposé au chef de l'état la réqualification. La réqualification consiste d'abord à prendre tous les militaires qui étaient impliqués dans la gestion de la chose publique, de les affecter à la guerre, puisque les francs sont dégarnis. Les gens préfèrent faire la gestion au quotidien, faire de l'argent et ils oublient les francs. La guerre s'est aggravée sous l'état de siège. Plus. Il n'y a eu plus de morts, plus de villes occupées. Je vous dis, à l'instauration de l'état de siège, en mai 2021, le Nord Kivu, par exemple, le M23, n'était qu'à, même pas la cité de Bunagana, juste au poste frontalier. Aujourd'hui, ils ont pris Bunagana, ils ont pris tous les groupements, ils ont pris toutes les tandis, notamment les territoires de Ruchuru. Ils ont ajouté à ça Niragongo, Massis et Loubero qu'ils n'avaient pas. Sous l'état de siège. Sous l'état de siège. Donc, l'état de siège leur a facilité, au contraire, l'expansion. Donc, c'est pourquoi nous disons que l'état de siège, Abriama, a échoué et il n'y a eu plus de morts. Le président de la République avait mal réfléchi. Le président de la République avait eu une idée inspiratrice. C'était une bonne idée. Malheureusement, en pratique, ça s'est mal fait. Même quand vous lisez l'ordonnance aujourd'hui, instaurant l'état de siège, il est dit que les opérations militaires sont confiées au gouverneur des provinces. D'abord, on a le concept. Vous êtes gouverneur, vous avez été gouverneur des provinces. Vous gérez le problème des malades, des routes, des grèves des enseignants. Comme là, maintenant, les gouverneurs passent tout le temps avec les enseignants. Quand est-ce qu'il va aller au front militaire ? C'était déjà mal conçu. Et quelques temps après, le premier gouverneur a fait ça. Le deuxième gouverneur, qui est d'ailleurs intérimaire, au lieu d'être deviné intérimaire par le ministre en charge de la Défense, il a été deviné par les collègues Peter Kadad et VPM à l'époque de l'intérieur. Alors que l'ordonnance sur l'instauration de l'État de siège dit clairement que l'État de siège est sous la titel du ministre et à la défense de ses attributions. Et le gouverneur, ici intérimaire, n'a jamais été au front. On a par un télégramme, on a déchargé des opérateurs militaires, un télégramme du VPM de l'intérieur qui annule une ordonnance présidentielle. Il n'y a qu'au pays. Le même VPM à l'intérieur a nommé des chefs des entités décentralisées en violation même de l'ordonnance. Mais à qui maintenant la faute ? La faute, c'est justement, c'est à nous, députés, puisque nous sommes des législateurs, nous devions interpeller les ministres, on n'a rien fait. Les contrôles parlementaires, il y a eu des collègues ici, j'ai suivi, des collègues qui ont fait un contrôle, par exemple, sur la gestion des fonds alloués à l'État de siège. Les contrôles opérés au ministère de la Défense, ils ont constaté que si les 55 millions de dollars affectés pour l'État de siège pendant trois mois, ces éléments, 33% sont arrivés à Gomme. Les 67% sont arrivés ici. Donc plus de 40 millions de cet argent sont restés ici, ils ne sont jamais partis là-bas. On a eu zéro arrestation, zéro interpellation, zéro jugement, zéro rien, rien. Et ces gens-là sont tranquilles. Et avec ça, comment on va gagner la guerre ? Et les 33%, bien sûr, c'est le gouvernement actuel. C'est le gouvernement actuel. C'est les députés bindoulés, honorables, des leaders de PESMEM, qui faisaient partie, qui a dit ça à Plaignel. Tout le monde a suivi. Alors comment allons-nous gagner la guerre ? Parce que les gens s'en font de l'argent sur la mort de nos concitoyens. C'est pourquoi j'avais dit qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de la révision constitutionnelle, des autres actifs, avant qu'on ne puisse d'abord mettre fin à la guerre. Il faut d'abord aujourd'hui permettre aux Congolais de se sentir libres. Moi, ça m'est vraiment indigente de voir nos compatriotes. Aujourd'hui, ils dépendent maintenant du Rwanda, de l'Ouganda. Le président actuel a hérité la guerre. La guerre n'a pas deviné. Non, nous avons hérité la guerre, mais on n'a pas hérité. La question de M23 est venue pendant qu'on était là. Mais moi aussi, j'ai dit aussi qu'autant ces négociations, il y a un problème. Chaque fois qu'on va en négociation à l'étranger, le chef de l'État ou son cabinet prend des gens qui ne connaissent rien. Parce que quand vous négociez avec les États-Unis, il faut les connaître. Nous, nous sommes des élus du peuple. Notre mandat est en danger. Donc nous devons nous impliquer. Nous, ça fait plus de trois décennies qu'on est acteurs de premier rang dans la recherche de la paix de la région de Granat. Moi, je connais presque la moitié des officiers rwandais, en passant par Kagame, parce que mon ex-épouse était chef de mission britannique au Rwanda pendant trois ans et demi. Vous savez, l'ambassade de la Grande-Bretagne pèse. Tous ces gens venaient chez moi, les Kagame. Je les connais tous. C'est officiel, non? Officiel. Je connais l'air modiste, comment ils opèrent. Je connais leur stratégie. Je connais 80% des dirigeants de M23, des dirigeants de Goma. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je connais comment ils opèrent. Nous avons des gens là-bas. proposés. C'est comme ça que j'ai dit qu'on prend des gens qui ne connaissent pas les terrains. C'est pas seulement nous sommes nombrés. On prend des gens qui ne connaissent rien, même des négociations. Et c'est comme ça qu'ils nous ont fait comprendre que le président Félix s'est mal entouré. Il est très mal entouré pour la gestion. Cette question a été mal gérée au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement. Très mal gérée, parce qu'on devrait même l'étouffer de les départs. On prend les gens des groupes armés, on les appelle négocier en Nairobi. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils viennent du village, ils n'ont fait que manger, boire et puis ils sont rentrés. Alors qu'il y a des gens qui ont des techniques, qui ont de l'expérience. Parce qu'il faut aussi... Non, bien sûr. Moi, j'en fais partie. Je vous dis, j'en fais partie. J'en fais partie. Je connais tout ce monde-là. Je parle anglais, je parle italien, je parle beaucoup de langues. Donc ça aussi. Et la professionnelle, soit des anglophones. Vous discutez avec... Il faut un interprète. Mais pourquoi pas aller vers peut-être le président de la République ou madame Souminois, afin de pouvoir partager les stratégies que vous avez ? Bon, madame, moi, je suis député national. Ce n'est pas à moi d'aller là-bas. C'est eux. C'est eux qui construisent les commissions. Ce n'est pas à moi. Je ne cherche pas un travail. Je suis député. Ils n'ont qu'à s'adresser au bureau, demander l'expertise des députés. Puisque le gouvernement est notre émanation. Souminois me connaît, madame Souminois me connaît avant qui n'est toi. Elle connaît mon engagement. Les chefs de l'État me connaît avant qui n'est toi, même président. Pour mon cas, Bittacourt est là aussi. Un type comme Bittacourt, qui est l'ennemi public numéro un de Rwanda. Il est même sous son sanctuaire à l'Union européenne. Ce sont des gens qu'on a mis. Ils sont déjà faits. C'est un extrémiste. Il faut encore être déjà comme ça. Mais nous, on n'a pas de stratégie. On envoie des mini-fraettins qui ne comprennent absolument rien. Et au final, si nous perdons, même les gens. Et nous apparaissons les deux kills. Puisqu'on ne connaît pas. Souturés. Pourquoi même nous, on ne peut pas avoir des défections de M23 vers FAS. Il n'y a que des défections de notre côté. Si le président de la République ne s'appelle pas à Ouyi Mishiki, Bittacourt, à tous ces membres-là. Nous sommes les pays. Nous, on est payés déjà. L'Etat ne sera pas pacifié. Oui. Non. Ça dit que ceux qui sont là ont échoués. Et nous, l'avantage, nous sommes des députés. Nous avons nos émoluments comme députés. On est payés. On n'a pas besoin de dire qu'on nous paye. Nous travaillons, nous, au contraire, pour qu'il y ait la paix. Parce que si nous avons la paix, on aura un second mandat. Si on n'a pas la paix, on n'aura pas un second mandat. Donc, nous, nous travaillons pour nous-mêmes. C'est comme les Ouzalindos aujourd'hui. Lorsque les ex-Ouzalindos sont devenus aujourd'hui dans les râques des forces armées de la République et des forces de réserve, ces Ouzalindos ne se battent pas pour le pays. Ils se battent pour contrôler leurs étendices. Ils sont là depuis qu'ils sont nés. Alors, vous allez les déplacer pour aller haut. Ils ne sont plus motivés. Ils sont même pris. Ils disent non. Moi, je ne préfère mourir ici chez moi que de me retrouver comme réfugiés ailleurs. Ce sont les gens qu'il fallait utiliser, mais les gouvernements n'étaient pas capitalisés. Et nous, l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas impliqués dans ça. Alors que nous sommes des élits. Nous ne sommes pas des élits de deuxième indirect. Nous sommes des élits directs. Donc, le peuple nous a fait confiance. Autant qu'ils ont élu les chefs de l'État, ils nous ont élu aussi. Et pendant la campagne, moi, je me rappelle, j'ai bâti qu'à partir d'un seul temple, ramener la paix durable. Et quand je suis incapable de ramener cette paix-là, je perds même la confiance vis-à-vis de mes électeurs. Laurence Sokoko prend la tête d'une nouvelle rébellion et décide de collaborer avec Corneinanga. Un homme d'affaires, il était, en voyant des photos, sur les réseaux sociaux, il était avec Kofiolou Moudi. Il s'est rallié à Corneinanga pour faire la radio. Madame, des opportunistes comme ça, vous le verrez. Moi, je vous dis, lui, il prend cette option à l'Efte. Mais je vous dis que même à l'Ouest, elle ne soit pas surpris des mains. On vous dit, un gouverneur de Chopo ou un gouverneur peut-être de Haute-Oulé ou de Haute-Katanga fait défection pour les autres. Il y en aura comme ça. C'est pourquoi nous disons que nous devons faire très attention. Puisque lorsque les gens perdent confiance en nous, ils se rallient de l'autre côté. C'est pourquoi vous avez vu même aujourd'hui, dans les territoires occupés, il y a les gens, les militants, les cadres de certains partis politiques, membres de l'Union sacrée, au gouvernement, qui aujourd'hui travaillent avec la rébellion. Ils ont commencé même à installer leur propre chef Koutumi. C'est dangereux. Puisque le fait que nous ne faisons pas d'efforts pour reconquérir, libérer les nôtres, ça crée un sentiment de désespoir. Et quand vous êtes désespéré, vous cherchez à respirer. Et dans cette recherche-là, vous pouvez embrasser le diable. C'est le cas de Laurence. Il a son argent. Il est dans un coin où il y a les rebelles. Il dit, je préfère composer avec eux pour sécuriser mes intérêts. Et là, c'est dangereux. Ça peut arriver un peu. Dès Laurence, au coco, au coco, on en aura préparé. Donc, le gouvernement doit faire attention. Nous écouter avec les autres. Vous savez, le musée a commencé comme ça. Il s'est retrouvé ici avec nous. On est prêts pour une aventurier. C'est comme ça. Ils devront toujours comme ça. Et parfois, c'est pas lui qui arrive ici. C'est comme les gens qui sont à Mbandaka. Ils sont à Choapa. Ils disent, non, moi aussi, j'ai fait allégeance à Konenang. Et c'est fini. Donc, nous devons faire très attention. C'est pourquoi nous disons que cette histoire de ta richesse est une histoire. Moi, j'ai proposé un plan de déconquête de ce territoire-là. J'espère que je serai suivi par le gouvernement, puisque j'ai tout déposé à notre bureau. Vous avez déjà déposé. Le président m'a promis d'organiser au moins deux à trois plénières consacrées essentiellement sur la question sécuritaire et les drames humanitaires au nord qui vont. Et nous, j'espère, à l'issue de ces plénières-là, l'Assemblée nationale fera des recommandations et d'orientations pour que la guerre change sur le terrain. Si aujourd'hui le gouvernement congolais décide de mettre en place les stratégies de monsieur Uli Michiki, de l'équipe nationale, l'esté sera pacifié. Madame, nous avons été reçus par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur dans le cas des coquisses du nord qui vont. Nous sommes 48 députés. Si j'allais vers notre collègue Manga Chouchou qui est en prison, nous sommes 47. Et j'ai donné ce plan-là. Je ne veux pas parler ici dans les médias, parce que les adversaires vont faire les contre-plans. Dans sa date ? Depuis que vous avez donné les plans ? Je lui ai donné, ça fait presque trois semaines. Trois semaines. Et je lui ai dit, il me faut seulement trois mois. Tout ce que j'ai besoin, c'est l'accord. Même les moyens, on va se débrouiller. Nous, on ne sait pas, mais moi, c'est l'accord. L'accord du chef de l'État qui est commandant suprême. Il m'a dit, avec ce plan-là, même pas trois mois, quinze jours, le vice-premier ministre, il m'a dit ça devant les généraux qui l'entouraient, devant les collègues députés, quinze jours. Depuis qu'on a été avec lui, ça fait trois semaines. Quinze jours, elle est quittée. C'est déjà pas fait. Donc, on allait, si on avait commencé ça aujourd'hui, on avait pris de guerre. Si lui m'avait bien compris, s'il était sincère aussi, donc il y a deux semaines, une semaine, on aurait fini la guerre. Il faut plutôt de rapide. Il faut plutôt de rapide. Non, je ne vais pas le rappeler. Moi, j'ai fait mon travail. Je suis député et je suis officier. Je suis la deuxième institution. C'est lui qui va venir vers moi. Très bien. Puisqu'après, le président de la République, c'est moi. Alors, aujourd'hui, nous allons devoir aborder la question sur la révision, les changements de la constitution de la République démocratique du Congo qui fait le débat actuellement. L'autre fois, nous avons suivi Augustin Cabouillat qui a parlé de cette constitution. Il a parlé de la révision constitutionnelle. Il a dit que le président de la République travaille 5 ans sur paquet. Mais en réalité, le président de la République travaille pendant trois ans sur la constitution actuelle. L'autre fois, vous, je voudrais poser la question de l'ensemble, vous êtes membre fait partie des lignes sacrées. Cette constitution vous dérange en quoi? D'abord, je dois dire que ce que le collègue Cabouillat a donné comme justificatif, je ne suis pas contre. Je peux m'ajouter même plus que ça. Par exemple, aujourd'hui, dans l'actuelle constitution, je rappelle d'abord en passant que réviser une constitution ou la changer, ce n'est pas une Bible et on peut la faire. Elle-même, elle-même, elle a prévu des mécanismes pour le faire. Très bien. Quand nous lisons même cette constitution actuellement, par exemple, l'article défenseur, parlait de la possibilité de fêter une partie de la République à une puissance étrangère. Nous sommes en train de négocier aujourd'hui avec les Rwandais. Dans les négociations de Rwanda, on trouve un compromis. On dit, voilà, les populations rwandophones qui sont à Routchouro, à Massif, à Niragong, pour avoir une paix durable, on les annexe au Rwanda. Cet accord-là ne sera pas anticonditionnel. Au nom de la paix, on dit même bien dans le texte d'article 2016, c'est pour promouvoir l'inité africaine. Un peu plus avant l'article 2016-2013, on dit que tous les accords conclis entre la République et les parties tueurs, les accords internationaux régulièrement conclis, ont une supériorité sur les lois de la République. Donc cet accord-là de l'Ouane, qui serait conclu là-bas, a une supériorité sur la constitution de la Rwanda. Elle vient si elle s'applique. Moi, j'estime que c'est dangereux. C'est dangereux pour la sécurité même de notre pays. Mais pourquoi nous avons voté ça au Parlement ? Le président de la République a promulgué. C'est pour vous dire que cette constitution a été concise dans une période d'abord post-électorale par les belgérants, qui se méfiaient entre eux. Et en plus, ce sont les étrangers. Même ceux qui payaient la perdième, c'est le gouvernement belge. L'ébauche de cette constitution a été concise, initiée à l'Université de Liège en Belgique. Donc ça ne reflète pas les réalités du Congo. Je vais encore plus loin, dans la même constitution. Regardez aujourd'hui les conflits au niveau des assemblées délibérantes provinciales. Tout le temps, on a plusieurs fois, on a suspendu, on a même fermé les assemblées provinciales. On a suspendu les gouvernements puisqu'il y a conflits. Pourquoi ? Parce que lorsque les députés provinciaux élisent un gouverneur, ils élisent pour son argent. Il y a même des gouverneurs élus qui n'ont même pas un seul député provincial. Pourquoi ils comprennent ça ? Il y a des sénateurs élus qui n'ont même pas... Moi, j'ai dit, il faut supprimer les organes délibérants au niveau des provinces. Les assemblées provinciales qui sont budgetivores. Il faut supprimer le Sénat qui fait le même travail que nous, ici, à l'Assemblée nationale. Et quand on supprime les deux là, on va économiser beaucoup d'argent. Et en économisant beaucoup d'argent, on va donner les pouvoirs maintenant au président de la République. Ne voyez pas ce qui est actuel. Même les prochaines. Dans ce pays, pays comme le nôtre, nous avons besoin des régimes présidentielles. Actuellement, le président qui est là règne, mais ne gouverne pas. C'est pourquoi vous attendez, chaque fois qu'il nomme, il dit, sur proposition du gouvernement, en délibération du Conseil des ministres. Il ne peut rien faire sans passer par le gouvernement. Même dissoudre le Parlement, il a ses pouvoirs, il doit passer par le gouvernement. Donc, si la véritable personne qui gère le pays au quotidien, c'est la première ministre. Et c'est comme ça que le gouvernement est responsable de ne pas le Parlement. Mais en pratique, ce n'est pas ça. La première ministre, quel point elle a ? Rien. Pour la première ministre, il faut un leader. Est-elle vraiment leader ? Non. Est-ce qu'elle peut se poser ? Non. Madame Judith Soumy. Non, elle n'a pas un leadership sur les partis politiques. Il y a eu la conférence du chef de l'État qui a porté son choix. En réalité, ça ne devait pas se passer comme ça. Puisqu'aujourd'hui, nous pouvons la faire défendre. On peut la faire tomber. Inémotionnel, elle tombe. Mais c'est pourquoi vous voyez qu'il y a un dysfonctionnement. Quand ça ne marche pas, tu sais qui est le Bomi Bissot ? Kabila Bomi Bissot, Momboutou. Non. Alors que Momboutou, ça va. Depuis Kabila, le système politique a choisi. Ce n'est pas lui, c'est le système. C'est le gouvernement qui gère. Mais combien les premiers ministres ont été attaqués ? Est-ce qu'on a déjà parlé de Mataraz ? Mataraz même est devenu opposant. Mouzit, c'est le premier ministre. C'est eux qui avaient le pouvoir. Les amis, Badi Banga, le Bruno, Tchibala. C'est eux qui avaient le pouvoir. Mais ceux-là, ils sont propres. Ils sont des anges. On s'attaque au président. Nous, le président, en réalité, n'avait pas le pouvoir. C'est pourquoi nous voulons, nous, ici, maintenant, changer. Et là, pour changer le temps, il faut toucher à l'article verrouillé 220. Avant d'aller plus loin, monsieur Wili Mouchik, permettez-moi de poser cette question. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a un problème des animateurs et du système. Le problème ici, c'est le système. Le système. Lorsque le système est pourri, même les animateurs, vous pouvez amener même quelqu'un. Vous prenez même Biden, là, pour l'amener ici. Il ne fera rien. C'est la machine, il faut le laver. C'est pourquoi pour le système, il faut d'abord mettre des ordres. Pourquoi moi, je suis pour l'échangement. Mais non, le système, c'est pas la constitution. Non, c'est ce que moi, j'ai dit. La constitution, aussi, c'est le fonctionnement. Ça pose un problème sérieux. Mais le problème, pour moi, lorsque j'ai rappelé à l'ordre les collègues Kabouya, c'est que le moment n'est pas opportun. Nous sommes dans une situation de guerre. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Kabouya a dit. J'ai ajouté encore d'autres. Il faut toucher là. Mais on peut retoucher, on peut changer. Moi, je suis pour l'échangement complet. Mais j'ai dit, le moment n'est pas opportun. Puisque la finalité de tout ça, c'est quoi ? Il faut aller soumettre le projet au référendum. Et quand nous soumettons le projet au référendum, il y a plus de 2 millions de nos compatriotes qui ne vont pas prendre, non, plus de 3 millions qui ne vont pas prendre au vote. Et c'est de ça. Et si nous les excluons à s'y poser aujourd'hui, les électeurs, nos populations, des Rouchour, des Niragong, des Massis, des Louber, qui avoisinent 3 millions, plus de 3 millions, ne sont de comptés, je veux dire merci. Et puis, le résultat de ce référendum ne nous concerne pas. Nous, nous restons rattachés au Rwanda ou à Luganda. C'est dangereux. C'est ça, nous aurons fait les lits de la balkanisation. Donc, c'est très dangereux. Attendons d'abord que les pays soient réunis. Lorsque les pays seront réunis, nous avons une paix durable. Nous pouvons maintenant initier ce genre de débat. Ce n'est pas une priorité pour les Congolais. Mais est-ce qu'on aura une paix durable ? Les 4 ans qui restent pendant 6 ans, l'Est n'est pas passé. Justement, madame, nous avons été élis pour chercher des solutions en vie d'âme. C'est le challenge. C'est ça le défi, justement. Et si nous sommes incapables de ramener la paix, moi, je n'irais même pas demander encore les votes de mes électeurs, parce que j'aurais échoué. J'aurais échoué, bien sûr. Par élégance politique, je n'irais plus me représenter. Parce que c'était une promesse. Promesse de campagne. C'est la seule d'ailleurs promesse de campagne. Très bien. La principale. C'est pourquoi moi, j'ai dit, on n'a pas besoin de passer le temps dans la distraction, dans les débats stériles. C'est tout que la Constitution même interdit une révision constitutionnelle ou pendant l'État de siège ou bien l'État de dirigeant. Donc, moi, j'estime que c'est une distraction, c'est un bal. Deux partis présidentiels. C'est une insulte à ce partenaire. C'est une insulte aux millions, aux 6 millions d'électeurs du Nord-Kémo. Une insulte aux 4 millions d'électeurs de l'Étourie. Et 5 millions d'électeurs de SITQI. Quand il faut cotabuser déjà ça, ça fait déjà combien ? Ça fait déjà plus de 15 millions de Congolais qui sont exclus à ça. Vous allez diriger le pays sans ça. Les gens disent que Kabouya ne peut pas se réveiller un bon matin et puis envoyer une lettre adressée, faire un message, genre on doit réviser la prostitution de notre police. Cela veut dire que, vu que c'est le parti présidentiel, présidentiel, cela veut dire que le président est au courant ? Voilà. À supposer que le président était au courant. Moi, je veux dire que Kabouya va se méfier et touche. Oui, parce que le président lui-même a la possibilité d'initier. Il y a trois voies. Soit le gouvernement initie les discussions, la proposition au niveau du gouvernement. Soit nous, nous faisons une proposition au niveau de l'Assemblée nationale. Soit 100 000 citoyens récoltent des signatures par pétition et la soumettent à l'Assemblée nationale. Et moi, j'ai dit que Kabouya, qui est député national, qui prétend avoir une majorité ici, pourquoi on n'a pas amené le débat ici ? Que de le faire dans la rue, ce n'est pas la rue qui va défiler. C'est nous. Et nous, nous avons le débat. Nous sommes des élites. Moi, j'ai 800 000 derrière moi. Je peux parler si il est 200 000. Et bon, j'avais mes contributions. J'ai fait ce qu'il veut. Lui aussi, il est élite de Kinshasa. S'il croit qu'il est élite vraiment légitime, il n'est pas nommé. Il viendrait avec le projet au Parlement ici. Aujourd'hui, on peut comprendre que Kabouya est en perte de vitesse. Kabouya a mal tapé heureusement. Il a été recadré par d'autres combattants de l'île de paix qui ont manifesté le dimanche passé. Il y a eu des effrayes. On a même tiré à balles réelles qui ont dit qu'ils étaient contre la révision. Les chefs de l'État ne gèrent pas les partis. Nous, on les dispense et là, je remercie le président de la République à travers le porte-parole Mouyaya qui a dit que la révision constitutionnelle n'était pas dans la gênerie du gouvernement. Ça nous rassure nous comme partenaires puisque j'ai commencé à voir comme une cilc. À l'Union Sacré on n'est pas informé. À l'Assemblée nationale on n'est pas informé. Au Sénat on n'est pas informé. Au gouvernement non plus. Alors où est-ce que Kabouya a dit ça ? Je comprends que comme certains le disent que c'était une façon une stratégie de Kabouya comme il est contenté de rassembler l'île de presse autour de lui et d'oublier les guéguerres et les divergences et de se focaliser sur un projet qui risquerait même de faire perdre la majorité actuelle aux chefs de l'État. Ça c'est le fait qu'on joue avec. Chez nous on dit c'est le couteau à double étrange. Vous le manipulez mal et vous blessez vous-même les propriétés. Très bien. Je crois que le message est passé chez le collègue Kabouya et à l'île de plus en bas c'est le problème des Kabouya lui-même. Très bien. Ce n'est fini pour aujourd'hui chers publics spectateurs. Je tiens à rappeler ce que j'avais reçu pour vous monsieur Lili Michy qui est de l'État national. On a parlé de la situation sécuritaire mais aussi de la révision et de la Constitution. Alors monsieur Lili Michy que vous allez regarder votre caméra dans 30 secondes qui est devant le rétenir. Je voudrais seulement dire à mes électeurs je suis député national au mandat national donc aux Congolaises et Congolais que le moment n'est pas opportun pour parler d'une éventuelle révision constitutionnelle ou son changement. Focalisons-nous d'abord au rétablissement de la paix dans la partie orientale même ici aussi parce qu'il y a eu le Mombondo j'ai appris encore le Mombondo qui commence à être ici à Kimbou dans le Congo central. Lorsque nous aurons rétabli la paix à ce moment-là nous pouvons inviter d'autres débats tels que c'est déjà le débat mais lorsqu'on est dans une institution ce genre de débat ne se font pas dans la rue ce genre de débat se font au sein des institutions légalement étables. Je voudrais aussi dire que pour nous élus dignes du peuple des trois provinces Nord-Kivu Cid-Kivu Itoul qui sont aujourd'hui les méfaits et les dégâts collatéraux de l'état de siège nous ne sommes plus disposés moralement politiquement à accompagner l'état de siège qui est un état de la mort et nous voulons que les chefs de l'État les gouvernements qui est notre émanation puissent collaborer avec nous dans la gestion de la crise sécuritaire et humanitaire à l'Est sinon nous allons considérer que nous ne sommes pas concernés nous et ceux qui nous ont élus merci beaucoup monsieur merci merci Sous-titrage ST' 501